Lorsqu'un cinéphile cite le réalisateur Michelangelo Antonioni, il aura de multiples références car ce cinéaste néo-réaliste a été très productif et varié dans sa production. Mais lorsqu'on n'est pas cinéphile expert et qu'on ne connaît d'Antonioni qu'une seule scène, on désigne souvent le très long plan séquence du film Profession Reporter, film incarné par un Jack Nicholson aux fêtes de sa gloire et la jeune et talentueuse Maria Schneider. Ce plan séquence cumule les particularités et les prouesses. Déjà, c'est un plan séquence de 7 à 8 minutes, une durée plus que respectable, même pour un plan séquence. D'autre part, il conclut le film alors que d'ordinaire, les plans séquence introduisent plutôt un film ou interviennent au milieu. Enfin et surtout, il montre un travelling traversant par une ouverture comportant des barreaux. Alors, je reviens plus loin sur l'explication du procédé technique qui a fait couler beaucoup d'encre. On peut s'amuser facilement à recréer techniquement ce trucage avec une caméra suffisamment étroite et compacte pour passer entre des barreaux. Bon, l'idéal, c'est une caméra, par exemple, comme la Pocket de DJI, mais une GoPro peut aussi éventuellement faire l'affaire. L'avantage de la Pocket ou de ses successeurs, c'est sa poignée qui permet, avec un complice caché derrière, de reprendre la main. Attention, ça paraît simple, mais pour notre part, il a fallu nous y reprendre à 4 fois avant d'y arriver. Il y a deux pièges. D'abord, il faut que la tête du complice qui prend le relais ne se voit absolument pas à l'image, notamment au moment où il reprend la caméra. D'autre part, le mouvement doit être le plus coulé possible, bien évidemment, pour qu'on ne sente aucun passage de relais. Alors, quant à Antonioni, les caméras 35 mm étaient bien trop grosses pour passer à travers les barreaux. Beaucoup de fausses informations circulent, car ce plan qui a nécessité 7 à 8 jours de tournage a fasciné nombre de cinéphiles et de techniciens. Certains, par exemple, ont affirmé à tort qu'il n'y avait pas de barreaux et qu'ils auraient été ajoutés à la façon d'un masque. Alors, c'est complètement faux, comme en attestent d'ailleurs les nombreuses photos de plateau. Pour aider à la compréhension, André Asselabarth a réalisé un petit court-métrage documentaire de 13 minutes sur ce trucage, qui s'intitule tout simplement Antonioni, la dernière séquence. Il y apparaît que le trucage est une combinaison de techniques en réalité. D'abord, un décor spécifique a été réalisé pour cette scène. Ensuite, il fallait que les barreaux puissent s'écarter de chaque côté comme une fenêtre, ou plutôt comme une porte de saloon. Un rail accroché au plafond permettait de réaliser le travelling. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !